Nous sommes donc encore une fois très heureux de vous accueillir cette année à l'hôtel Metcalfe, l'hôtel officiel du Festival, et encore plus enthousiaste de vous présenter enfin la programmation de la 44e édition du Festival Franco-Tamé. C'est toujours une grande anticipation, tout le monde est bien curieux de savoir ce qui va se passer au Franco. Comme l'an dernier, nous tenions à dévoiler les grandes lignes de notre programmation plus tôt dans la saison, afin de permettre au public de bien se préparer et de préparer le début de leur début d'été aussi, afin d'assouvir les esprits curieux de nos fidèles, nos fans du Franco, très févrile à ce temps-ci de l'année pour connaître les artistes qui défileront sur la grande scène Air Canada. Mais attention, nous nous réservons une petite gêne aujourd'hui, car certains artistes ne seront dévoilés que d'ici quelques semaines. On veut garder l'anticipation pour le Festival de cette année. Une chose est certaine, par contre, c'est une autre programmation du tonnerre qui attend nos festivaliers encore une fois cette année. Et cette année, pour moi, comme députée fédérale, c'est également un moment où il y a une certaine célébration qui se passe au niveau au plan canadien. C'est le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles. Alors, souhaitons que nous allons pouvoir célébrer également, pendant ce moment-là, l'importance des langues officielles à travers notre pays. Je pense que le Festival Franco le fait en invitant, entre autres, les francophiles et les anglophones à participer à la programmation. C'est surtout, il y a un gros travail en amont qui se fait et que je confie à des gens que je vais vous présenter. C'est tout le travail de la séduction, d'intéresser des artistes, des têtes d'affiches qui viennent de France, d'Afrique, de Québec, de l'Acadie, des gens qui ont une carrière des heureux qui est assouvie, et de les séduire pour qu'ils s'intéressent à la relève de l'Ontario français, de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique, etc. Cette année, j'ai décidé de travailler avec des partenaires qui vont oeuvrer pour le show. Le premier qui va ouvrir le show, c'est les productions JKB, qui sont basées à Toronto, et qui représentent DJ Impier. Le concept, c'est de rentrer dans mon univers, dans mon univers de DJ électronique. Puis, moi, ce que j'avais pensé, c'est de prendre un set de trois heures que je ferais, puis de le faire en vrai, de le mettre sur scène avec les vraies personnes. Fait que j'ai regardé qui est-ce que je joue le plus souvent, qui est-ce que j'aime jouer le plus souvent. Donc, c'est pour ça que ces artistes-là, ils sont sortis. Puis, pour moi, il y avait aussi une personne clé, c'était Me Too, pour moi, qui était vraiment importante, parce que je la joue depuis le début. Parce que, pour moi, c'est quelqu'un qui a commencé un peu ce genre de musique-là, électronique, surtout du côté francophone. Dans les années 90, c'était des nouveaux sons. C'était peut-être moins bien compris, mais elle a fait une carrière avec ça. Puis, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces sons, on va prendre ces chansons, puis on va les remixer, on va les refaire complètement avec DJ Abeille. la semaine prochaine, en studio. Fait qu'on va arriver avec trois chansons que le monde reconnaisse, mais sous mon son. On va te voir directement sur scène? Oui, je vois des apparitions. Donc, quand Flo va être sur scène, il monte avec moi. Puis, Marie-Claude va monter sur scène avec moi aussi. Donc, il n'y a pas de band sur scène. Ça va être juste des DJs, puis des danseurs, puis une couple de surprises ici et là. Mais à ce moment-là, ça va vraiment être un stage qui se donne plus à l'électronique. Donc, ça va être décoré de cette façon-là. Vous savez, il y a des artistes qui, il y a des icônes dans la francophonie. Des artistes qui fascinent et qui envoûtent le public depuis des années. Et aussi, ces artistes-là sont aussi des artistes qui inspirent des autres artistes. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis, avec Laurent, on a discuté. Moi, une artiste avec laquelle j'avais envie de travailler depuis longtemps, c'est Diane Dufresne. Elle a accepté de venir ouvrir en cours en même temps qu'un invité spécial. Donc, on aura Diane Dufresne avec nous. Ensuite de ça, des amis, mais en fait des artistes qui aiment Diane. Et donc, on a construit ce spectacle qui va s'appeler un petit peu Autour de Diane.